Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protos contre Zerg, on est sur Triton, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3500 MMR. Je vais partir plutôt dans une optique défensive macro, essayer d'aller chercher de la take et une pop assez variée directe, et de faire un crush sur pop max, à moins que j'ai une opportunité qui se présente d'ici là, mais en gros c'est le plan, et puis en essayant de pas trop se faire embêter par les agressions rapides par un Zerg, je vais partir dans l'optique de ne pas wall. Je déteste waller en fait, je trouve qu'à chaque fois ça m'embête plus que mon adversaire. Donc on va y aller comme ça, et puis on verra bien si je le regrette ou pas. Mais bon, je vais aller poser un petit pylône, je vais scout direct, ça me fera pas de mal. Je vais donc, comme je veux jouer macro, mettre une B2 direct, avant même le premier portail. Bon c'est assez osé, mais pourquoi pas, il faut tenter des choses dans la vie. Je vais pas dire bonjour. Ok. Allez, toi je voudrais juste savoir en fait, est-ce que c'est un rush de Zergling ou pas concrètement. Est-ce qu'on a une B2 fast en face ? C'est vraiment ça qu'on va aller prendre comme info à ce timing. Et moi je veux aller tranquillement poser mon Nexus. Ok, B2 direct, bon normalement je pourrais même m'abstenir d'aller chercher plus loin. Je veux juste essayer de l'embêter un peu. Bête un petit coup de pression. Ok, tac. Bon non, je vais m'occuper un petit peu de chez moi. Hop, on va mettre le petit portail. Prendre un gaz, il va me falloir un pylône. Hop, que je puisse assez vite chrono mon écho. Normalement quand ils partent sur une B2 très rapide, ça me laisse l'espace de me développer sans avoir à me traumatiser par rapport aux agressions rapides. Hop, allez, écho chrono, c'est parti. On va commencer à s'occuper de la B2. Je vais mettre un deuxième portail. Allez, le gaz. Bon, on est pas trop mal. Je vais quand même produire un petit peu au cas où. Je vais remettre deux autres portails. Essayer de sortir quelques petits zélotes, ensuite quelques petits stalkers. Et je ferai un cycle de sentinelles pour aller prendre la vision juste après. Je considère là que je peux jouer à l'aveugle pendant encore quelques dizaines de secondes sans trop de soucis. Hop, on va lancer le warp. Ok. Je vais refaire quelques zélotes. Ok, donc on a du zergling. Oh putain. J'ai pas eu le temps de sortir mes unités. Putain, ça c'est vraiment joué à pas grand chose. Bon, ça m'apprendra. Je me suis dit, allez, ça va passer sans trop se casser la tête. Bon, là je suis dans la merde. Je suis dans une grande merde. Il y a en plus du baneling qui arrive. Allez, on va essayer de split. Il me faudrait. Ça serait vraiment bien. Je prends tellement cher. Ah, ça va en vrai. Je m'en sors. Je perds pas mes unités. Ok. Allez. C'est pas fini. Bon, ça, ça m'apprendra à pas grand chose. Vraiment, c'est la punition de base. Ce qu'il me faut, c'est Archive des Templiers, Zelot Charge. Oh putain, mais il n'y a pas de fin en fait. C'est ça le concept, je pense. C'est qu'il n'y a pas de fin. Ok, je pense par contre que ça, je pourrais le def. Si j'arrive à remonter après ça, c'est vraiment un miracle. Faudrait que je puisse mettre quelques petits batteries shields. Allez, la charge, chrono. Si je peux avoir la charge, en vrai, les Arglings, c'est de l'eau. Ok, je relance mon écho. Moi, je suis comme ça, j'ai pas peur. Je vais faire quelques petites sentinelles. Je pourrais peut-être essayer de faire des petits outplays. Hop, un peu comme ça, quoi. Ok, là, je suis encore debout. Ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir également une forge pour pouvoir mettre quelques petits canons en défense. Dès que je pourrais avoir de l'info, j'irais la prendre. Un petit peu tendu, là. C'est un peu tendu. Allez, on va y aller, Bolzi. On va essayer d'établir la base, quand même. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est poser une batterie. Ça, c'est pas du luxe. Allez, go prendre la vision sur lui. Bon, j'ai pris vraiment beaucoup, mais après, ça a dû lui coûter aussi un petit peu de mettre ça en place. Ok, là, il y a deux... Ça, je t'ai vu, mec, dommage. Tu es cramé. Tac. On va balancer le plus en attaque. Là, il va falloir que je fasse gaffe au Nidus, quand même. Parce que là, un Nidus, ça peut me faire très mal. Ok, donc on a trois bases en face. Ça part sur du cafard, a priori. Ok, donc... Je vois bien venir un Nidus cafard, à mon avis. C'est un truc dans le style qui nous prépare. Je vais juste envoyer ça sur la B3. Je vais balancer double robot direct. Ainsi que le blink. De quoi faire de l'arc-honte. Je vais me faire quelques zélotes. Je ne vais pas poser la B3 tout de suite. Ce serait du grid, je pense. Surtout que là, je n'ai que quatre gates. Ok, donc il me calme direct ma sonde. Je vais en renvoyer une, ne serait-ce que pour la vision. Bon, je vais rester. Je vais laisser mon armée chez moi. En vrai, je vais mettre ma sonde en rabie ici. Ce sera plus safe. Ok, là, je ne prends pas trop de dégâts. On va faire de quoi produire. Ok, allez. Les immortels qui vont pouvoir sortir. Parce que là, si je me prends du cafard, je vais vraiment en avoir besoin. Je vais les chrono d'ailleurs. Je vais chrono aussi mes améliorations. J'aimerais bien faire une transition Stargate. Il faut juste que je fasse attention à bien choisir le moment. Je vais continuer à essayer de prendre de la vision. Ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir beaucoup de... Je vais envoyer ça sur la B3. Il faut que je prenne ma B3 là. Sinon, niveau macro, je vais me faire ouvrir. Quelques petits Yarlings qui se baladent. Allez, je vais pouvoir faire du DT. Ah bah, je n'ai même pas assez de pylône. Ça, ça veut vraiment dire que c'est le moment de poser la base. Tac, 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 tac. Ok, donc j'ai effectivement les cafards qui arrivent. Je vais directement, en fait, cancel ce que j'avais commencé à faire. Là, il faut que je m'apprenne à le recevoir très vite. Donc, on fait... J'aurais préféré faire plus d'immo, mais... On va faire un peu d'arc-ondes. Je vais partir du principe qu'il n'a pas de détection. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux sauver cette base ? Je ne sais pas trop. Là, je pense qu'il y a moyen que... Il y a peut-être moyen que je me le fasse, en vrai. Il n'a pas de détection. Putain, j'aurais dû faire plus de DT. En vrai, là, il y a mes arc-ondes qui sont en train de le crush. Et, bah, ça passe. Ok, allez, il y en a un qui survit. Cours, mon petit. Eh bien, encore une fois, je suis encore là. Et là, je vais faire le petit move strat. Là, je vais partir du principe qu'il va me laisser un peu respirer. Bon, j'ai quand même perdu beaucoup. Je vais me refaire mes sentinelles. Je vais refaire un peu d'arc-ondes. J'ai toujours ma détection. Ouais. Et je vais tenter une transition Stargate. On va voir si ça passe. Il va juste me falloir un petit peu de temps de battement. S'il m'attaque maintenant, je vais être mal. Bon, après, je commence à avoir une écho à peu près sympa. Il va falloir de la vision, vraiment. Je vais peut-être quand même refaire deux immo. Je pense que ça, je ne peux pas trop me permettre de ne pas le faire. Donc, ça retarde un peu mes Stargate. Mais l'idée n'étant pas non plus que je vais perdre tout de suite. On ne va pas trop grid. Je vais juste me mettre un petit canon par là. Histoire de... Si on voit du Zergling, ça devrait l'occuper, le retenir un petit peu. Allez, détection. Il faut vraiment que je check ses bases. Il en a combien ? Ah oui ! Heureusement que je regarde. Ok, j'ai le plus 2 d'attaque qui sort. Je crois qu'il a... Est-ce qu'il a la détection ? En vrai, je le crush, là. J'ai tellement de... J'ai une bonne compo, là. Immortel Arconte contre ça. Là, je le bouffe. En vrai, j'ai presque envie d'essayer d'aller le crush, maintenant. Je crois que je vais faire ça. Du coup, ce sera pour plus tard. Nos amis, les Stargate. Ou peut-être même que je ne pourrais même pas les sortir. Parce que je n'aurai pas du tout l'occasion. Je vais me faire un warp de Darkonte. Là, je ne vais pas mettre du DT. Parce que dans ces bases, il y aura très probablement du... De toute façon, des... Comment ça s'appelle ? Des sports rampants, je ne sais pas quoi. Les machins qui font de la détection. On va balancer le plus 3 d'attaque. Donc, je vais me faire un warp de Zélote. Et je vais y aller comme ça. En vrai, j'aurais pu y aller direct. Mais allez, je vais attendre les Zélotes. J'ai quelques petits Stalkers, allez, tant qu'à faire. Et pendant que j'attaque, j'en profiterai pour essayer, moi, de faire ma transition. Je vais y aller par là. On va essayer d'aller chercher la B3. On va faire le plus 2... Enfin, deuxième forge. Ok. Là, il va prendre très... J'ai une compo d'armée parfaite, en fait, pour péter ce qu'il a. Je refais ma Simmo. En vrai, je crois qu'on va y aller comme ça. Ok, je suis full pop. Là, je pense que je peux aller le chercher. Il aurait fallu que je fasse un prisme. Ça aurait été bien plus optique d'avoir un prisme. Allez, on essaie de ne pas se donner. De bien gérer la répartition des unités. Et là, normalement... Normalement, il tombe. Et c'est le GG. Bon, bah, j'aurais pas pu sortir Mastergate, mais tant mieux. Bon, il a mis beaucoup de pression, mais... Il est parti... Ouais, enfin, non, c'était pas si mal joué. Putain, j'ai mon MMR qui commence à monter. Il a 3528. En tout cas, je pense que je peux aller chercher les 3600 si je trahiade un tout petit peu. Ouais, il était... Bah, c'était pas mal ce qu'il nous a fait, mais en fait, j'avais vraiment la compo d'armée parfaite pour le tomber. Et il a persisté dans son cafard ravageur. Et du coup, bah... Ça s'est bien passé pour moi. Valeur d'armée, moi, je suis en bleu. Ouais, j'ai joué plus macro que lui, en fait, je pense. Ah, non, il était un peu... En même temps, c'est un Zerg. Moi, je suis plus cost-efficient que lui. J'avais des meilleures améliorations. Vous voyez Akif, hein ? Il était même devant, hein, pendant un petit moment, là. Mais je pense que là, c'est vraiment la tech et la compo d'armée qui me font gagner. Plus les améliorations, quoi. Et lui, il m'a vraiment tout mis dans des push. Et il y en a, je les ai crush. J'ai presque rien perdu, quoi. Sur de l'art-compte immortel, ces cafards se sont complètement écrasés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite partie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.